Salut la gang, moi c'est Amélie. Aujourd'hui je vais vous présenter quelques disques de ma collection. Le premier, c'est un album de Sting, If On A Winter's Night. J'aime particulièrement cet album-là, Sting a une voix absolument superbe. C'est un album, je vous dirais, qui fait du bien à entendre, que je pourrais m'asseoir pendant des heures en fermant les yeux juste à l'écouter chanter. Alors, je vous le conseille, c'est une belle découverte si vous ne le connaissez pas. Le prochain disque que je vais vous présenter, c'est un disque avec Ella Fitzgerald, ma chanteuse jazz préférée. C'est Mike the Knife, un concert qui a été enregistré live à Berlin. Comment dire, il y a une des tunes qu'elle dit elle-même au début, j'espère que je vais me rappeler de tous les mots. Finalement, en plein milieu de la toune, oui, elle oublie, mais elle remplace ça par une improvisation, un skape hallucinant. Enfin, je ne suis pas Ella Fitzgerald, alors je vais vous laisser la chance de l'écouter. Et le dernier vinyle que je vais vous présenter, c'est une version du Sacre du printemps de Stravinsky. Alors, c'est de la musique début 20e siècle, c'est considéré peut-être comme dans la grande catégorie classique, mais ça n'a rien à voir avec Mozart. Alors, le Sacre du printemps, c'est une oeuvre qui, quand elle a été présentée dans un ballet de Paris, il y a eu une émeute. Donc, Stravinsky, grâce à ses rythmes percussifs aux danseurs qui sacrifiaient une vierge sur la scène, en fait, dans la chorégraphie. Donc, ça a été un grand scandale et tout Paris en a parlé pendant des années. Mais, ici maintenant, c'est vraiment un bon disque à écouter, une belle oeuvre. Moi, j'ai découvert cette oeuvre-là, le Sacre du printemps, dans le film Fantasia de Walt Disney. C'était la pièce avec les dinosaures. Mais, c'est un bon disque à avoir dans votre collection. Ça peut être cette version-là, ça peut être une autre version. Je vous le recommande très fortement. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada